j'ai les cheveux comme une folle parce qu'il y a des parties qui sont démêlées peignées des parties qui ne le sont pas mais s'il vous plaît restez ici et le tout le monde comment allez vous je m'appelle hélène h e l e n pour les personnes qui sont nouvelles ici bienvenue pour les personnes qui sont de retour bienvenue sur ma chaîne n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les notifications quand je poste de nouvelles vidéos n'oubliez pas de commenter mais aussi de laisser vos suggestions pour que je puisse savoir quel genre de vidéo vous voulez voir sur la chaîne mes cheveux comme je vous ai dit beaucoup plus tôt ressemble à ça c'est un ancien braid out j'ai des parties que j'ai peignées pour faire un length check que vous allez voir sur mon avant cette vidéo peut-être après enfin ça dépend mais aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mon chignon haut si vous avez vu ma vidéo avec ma petite soeur vous avez sûrement vu le chignon haut donc je vais vous montrer comment je vais faire comme d'habitude sans miroir mais bon je n'ai pas besoin de miroir pour faire ça donc voilà ce dont vous avez besoin un bas de collant vous aurez aussi besoin de pince à cheveux ou épingle à cheveux comme vous appelez ça donc premièrement je fais passer mon bas de collant derrière que je puisse me tourner sur le côté pour que vous puissiez voir donc je passe mon bas de collant derrière ici et je soulève les cheveux comme ça donc mon bas de collant est ici et je vais faire un nœud devant au niveau de l'enfant désolé si vous ne regardez pas si vous ne voyez pas mon visage mais je n'ai pas le choix donc le nœud que vous faites est léger c'est pas que vous devez vous donner des mots de tête ou quoi que ce soit donc voici le nœud et en gardant vos mains ici en tout cas en tenant cette partie là vous allez pousser votre bas de collant vers l'avant donc vous tenez les extrémités de votre bas de collant et vous poussez vos cheveux vers l'avant et vous pouvez et vous pousser votre bas de collant vers l'avant donc comme ça et vous se resserrer vous pousser vous resserrer vous pousser vous resserrer donc quand vous avez vous êtes arrivé au niveau qui vous plaît moi je pense que là ça va vous pouvez faire votre nœud donc vous faites passer une fois devant ou ne t'emmène pas s'il te plaît derrière et je fais un nœud ici franchement je vous assure que je sais même pas à quoi je ressemble donc après ça après ça vous prenez votre pince à cheveux épingle à cheveux et ce que je vais faire c'est former mon chignon donc je fais comme ça et quand vous allez passer vous allez passer vos cheveux derrière vous allez cacher la partie de votre bas de collant faites ça et vous prenez votre pince à cheveux épingle à cheveux et puis voilà j'ai vraiment l'impression que c'était le tuto le plus rapide du monde assez facile pour moi de faire ce genre de coiffure et puis c'est aussi une coiffure protectrice parce que vos pointes elles sont cachées tout ça donc voilà je sais que c'est pas parfait parce que je n'ai pas fait au miroir mais j'ai fait de mon mieux allez à la prochaine vidéo bye